SkiMag vous est présenté par E-Wall. Activez la chaleur. Et par Gendron Ski. Vacances pleines la vie. Fin mars 2021, on part pour le Chic-Chak à Murdochville, village situé en plein cœur de la péninsule gaspésienne et de la chaîne de montagne des Chic-Chak. On rencontre Guillaume Mollaison, instigateur de ce projet de tourisme d'aventure. Allez-vous en ski? On a aussi invité Félix Lapointe et Jonathan Audet, cofondateurs des skis Féréol. Rejoignons Miguel Belmar, skieur, et l'animateur Michel Lavigueur pour une super aventure. Guillaume, peux-tu m'expliquer comment on se lève un matin et on décide de faire revivre un ensemble de montagnes de skis, puis même une ville qui était un peu oubliée au Québec? C'est vrai, Murdoch, ça part de loin pour le ski, mais écoute, c'est la passion que j'ai pour la région qui fait que j'ai été motivé à mettre de l'avant le potentiel de Murdochville. C'est tellement près des Chic-Chak, c'était difficile de ne pas rêver à tout le ski qu'on pouvait faire ici. C'est un gars de la région. Je suis né à Gaspé, à Douglas Town, tout près de Gaspé et Percé. Puis j'ai grandi là-bas jusqu'à mon adolescence, puis j'ai passé une partie de mon adolescence sur la risture de Montréal. Et en revenant ici, pour moi, ça a été tout de suite une évidence qu'il fallait prendre en main le développement récréotouristique, puis aller de l'avant avec le potentiel du ski, puis de l'hiver. Chic-Chak propose du ski sur quatre sommets, Porphyre, York, Lyell et sur le Mont-Mêleur. Le Mont-Mêleur est un centre de ski 100% neige naturelle. Elle est desservie par une remontée de type T-Bar. Le Mêleur vous offre un dénivelé de 280 mètres, comprenant 32 pistes et sous-bois. Wow! Puis groupe, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est craqués pour faire le colosse. Le colosse. Ça me va. Alors, Miguel, il a vraiment bien tourné. La neige n'est pas nécessairement évidente, car il a très bien skis. Je ne sais pas si c'est le colosse qui va me dominer ou si c'est le colosse qui va la dominer. Oh! Non, mais c'est la colosse qui va dominer. Tais-toi même un aventurier de ski. Écoute, dans mes formations de guide d'aventure à Gaspé au début des années 2000, on a été initiés à la montagne puis à la rivière. Puis pour moi, c'était clair que c'était les deux créneaux dans lesquels je voulais me développer comme guide. Et puis, Murlocville, les Chic-Chocs, c'était un potentiel incroyable. Donc, c'était une évidence. Mais aussi, les rivières, la rivière York, le potentiel de rafting au printemps, c'est vraiment exceptionnel. Fait que c'est les deux grandes raisons pour moi, pour mon établissement à ma rivière. Concrètement, qu'est-ce qui est unique dans votre offre? Bien, écoute, je pense que c'est d'avoir rassemblé autour d'une ville tous les produits, l'oeuvre de services reliés au backcountry puis aux produits alpins. Et puis, d'avoir la facilité d'un T-Bar, les Katzki, l'hélicoptère, départ sur place, puis autant de possibilités de pot de phoque. Je pense que c'est vraiment unique. On commence par créer du bonheur, puis là, on se rend compte que c'est ce qu'on veut faire tous les jours. Tu sais, on a le privilège de pouvoir passer les plus belles journées de leur vie avec nos invités. Ça fait que ça devient très addictif. Donc, une fois qu'on a le bras dans le tordeur, on va dire qu'on ne peut pas s'assortir. On essaie toujours d'en faire plus puis de le faire mieux. Puis c'est ce qui définit notre parcours. C'est le contact avec les gens, le transfert de la passion envers notre région, puis l'amour qu'on a pour notre territoire. Bon, Guillaume, on est réchauffé. On a fait quelques pistes dans la centrale. C'est la piste même que vous damez, c'est le fun. Mais après ça, où est-ce que tu nous amènes? Bien, du même côté de la montagne, du côté gauche ici, on a le sous-bois, la 21, qui est l'Avalanche. C'est le premier sous-bois que j'ai fait quand j'ai arrivé à Murdoch, les premiers travaux d'aménagement. Puis c'est souvent là aussi qu'on va apporter des enfants pour faire leur premier virage. On n'a pas beaucoup de pâle, mais avec les conditions en ce moment, c'est une belle place. Puis ça va nous permettre de constater aussi le contraste dans nos dynamiques d'aménagement avec les autres montagnes. Super! Après toi! Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que l'hiver, on y reçoit 7 mètres de neige, le Mont Mêleur est l'endroit idéal pour expérimenter et améliorer son ski de poudreuse, car seulement quelques pistes sont damées. Le chic-chac vous offre des formules toutes incluses avec l'hébergement, mais aussi avec les repas. Ce qui est plaisant au chic-chac, le lunch est fourni, livré au bas de la piste, le fromage en grains de la région, bien sûr. Oui, je pense que je pourrais aimer ça la vie en Gaspésie, moi. On prend de l'énergie pour retourner en ski. Restez là, on revient tout de suite depuis le chic-chac en Gaspésie. L'idée, c'est vraiment de consolider les 4 saisons, puis de démontrer qu'il est possible au Québec d'avoir des lieux d'aventure toute l'année, 4 saisons, sans interruption. On commence ce cheminement-là avec l'implantation du projet de l'église qui devient notre QG. On rassemble tous nos départements dans un même lieu pour la première fois au chic-chac. 12 ans d'hystérique, quand même, il était temps. On avait hâte de pouvoir avoir des bons lieux administratifs pour travailler, puis aussi améliorer beaucoup l'espace d'accueil au niveau du premier contact avec le client, mais aussi toutes les soirées pour qu'on puisse bien s'épanouir à un lieu de visionnement des photos, des vidéos de la journée, mais aussi tout le bar, la restauration, qu'on va améliorer énormément au niveau des services. L'actuelle église achetée par Chic-Chac a été transformée par la firme d'architecture montréalaise Lemay. On est chanceux. La famille Lemay fait partie de nos clients, puis ça a été tout simplement naturel de leur proposer le projet. On est arrivés avec beaucoup d'énergie, mais une très belle vision. À partir de ce moment-là, ça a facilité beaucoup mon travail pour vendre le projet, puis c'est allé très rapidement. Tout le groupe d'actionneurs est extrêmement fier de ce projet-là, puis on a tous le sentiment que ça va vraiment concrétiser, si vous voulez, l'impact qu'on a sur notre communauté. Puis on veut aussi rassembler l'histoire, la culture de notre ville en un endroit. Donc ce lieu-là va aussi porter l'histoire du développement avant, pendant Chic-Chac, mais aussi pour le futur, si ça en vient. Chic-Chac a aussi agrandi considérablement son offre d'hébergement. Il y a des chalets et maisons privées qui saura répondre à tous vos besoins. Nous avons été accueillis à la maison Big Bill, directement au pied du Mont-Méleur. Vous avez probablement remarqué le nouvel équipement dans mes pieds. On accueille les deux, deux des trois fondateurs de Ferréol. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là de partir une marque de ski au Québec, du Québec? Oui. Ferréol, c'est l'entreprise qu'on a démarrée il y a trois ans, quand Jonathan, moi et Étienne, le troisième cofondateur, on s'est rencontrés au baccalauréat en génie mécanique. Quand on s'est rencontrés, on a vu qu'on avait tous les trois la même passion pour l'ingénierie, l'entrepreneuriat, mais une passion surtout pour le ski, au point où les trois, on avait déjà eu des projets liés avec le ski. Par exemple, moi, je m'étais déjà fait un remont de pente pour faire du ski dans ma cour arrière. Jonathan, son petit frère, s'était fait un canon en neige pour avancer les saisons de ski, alors que Étienne, lui, s'était déjà fait une petite presse à ski dans son garage. Puis quand on a vu ça, on a fait, OK, il y a quelque chose, on va se partir en affaire. Mais pourquoi des skis, puis pourquoi au Québec? Est-ce qu'il y avait un manque? Bien, moi, dans mon cas, ça fait plus de neuf ans que je travaille dans l'industrie du ski comme vendeur, tout ça. Et puis c'est là, en étant directement en contact avec les clients, que j'ai su cibler les angles morts des plus grands manufacturiers. Parce que nous, la différence au Québec par rapport aux Alpes ou aux Rocheuses, où les skis sont normalement désignés pour ça, nos montagnes sont plus petites, sont souvent moins attiques, on a des sous-voils plus serrés, de la neige mouillée, de la neige compactée par le vent. Donc nécessairement, ça prend des skis qui sont beaucoup plus agiles, joueurs, et surtout polyvalents, pour être en mesure de bien se comporter dans toutes les conditions météorologiques et géographiques typiques qu'on a ici au Québec. Concrètement, comment vous dessinez un ski comme ça? Est-ce que c'est essai et erreur? Non, pas du tout. En fait, quand on entend un processus de design de ski, au final, on design un comportement, on design un feeling sur neige, des sentiments. Donc pour atteindre les feelings qu'on a besoin, bien après ça, nous, on est en mesure, avec des calculs, tout ça, de dire, OK, voici les propriétés géométriques et mécaniques qu'on a besoin pour atteindre ce comportement-là. Et ensuite de ça, on se dit, bon, bien, si on veut ces propriétés mécaniques et géométriques-là, voici les matériaux qu'on doit aller chercher, la fuite de carbone, la fuite de verre, le peuplier, les rats du Bas-Saint-Laurent, etc. Mais c'est à partir des données mathématiques, des données numériques, que vous dessinez le ski pour obtenir le comportement que vous avez décidé que les skieurs ont besoin au Québec. Absolument. Oui, c'est en train de ça et dans le fond, ça permet de diminuer la quantité de prototypes qu'on a besoin de faire. Avec nos modèles, on atteint beaucoup plus rapidement le ski idéal qu'on est en train de designer pour aller chercher les feelings. On est aussi en étroite collaboration avec un laboratoire à l'Université de Sherbrooke qui oeuvre dans l'industrie du ski depuis longtemps, avec les plus grands manufacturiers pour développer des technologies. Et on est en collaboration avec nous, il nous chapeau beaucoup là-dedans. Alors moi, aujourd'hui, je skie le Ferréole 104, qui était l'unique modèle de Ferréole. Est-ce qu'il y a d'autres skis qui s'en viennent? Oui, absolument. Bien, dès cette année, nous avons lancé deux nouveaux modèles pour complémenter la famille de la gamme Ferréole que nous offrons. La dernière, le Pioneer 104, fut vraiment un réel succès. Et là, on voulait aller cibler différents segments de clientèle complémentaires à ce que nous avions déjà. Donc, nous avons commercialisé l'Explo 96, qui se veut encore une fois un ski de randonnée alpine un peu plus étroit que le Pioneer 104, mais qui va pouvoir permettre une utilisation encore plus régulière, j'irais, en station aussi. Donc, un mix de randonnées alpines et de stations. Et puis, le troisième modèle, c'est le Zigzag 92, qui se veut un modèle twin-zip, double spatule, qui, lui, dans le fond, est plus une vocation freeride, d'aller partout dans la montagne, dans les sous-bois, dans les basses, et même aussi, aller faire des sauts dans le parc à neige et des rampes de métal. Pierre, vous parlez, on voit que vous avez beaucoup d'expérience. Vous êtes des vieux de la vieille. Je rigole un peu, mais vous avez été remarqué beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. Vous avez gagné beaucoup de bourses, beaucoup de prix. C'est quand même assez impressionnant. Oui, bien, en fait, depuis qu'on a lancé Ferréol, on a remarqué qu'il y avait vraiment un besoin dans l'industrie du ski pour des skis qui étaient plus éco-friendly, parce qu'après tout, la nature, eh bien, c'est le terrain de jeu des skieurs. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied un projet de recherche qui vise à substituer toutes les fibres synthétiques présentes dans les skis alpins par des fibres naturelles, soit la fibre de l'un, pour, justement, avoir un ski qui a une empreinte écologique réduite. Donc, nous, là, on travaille fort là-dessus, puis c'est ça, là, ça s'en vient, là. Fait qu'on est vraiment contents, là. Aussi, nous, ce qui est important pour nous, c'est de redonner dans la société et dans la communauté entrepreneuriale. Donc, nous, on essaie de s'impliquer beaucoup dans l'écosystème pour aider, justement, les jeunes pousses, les jeunes entrepreneurs comme nous, quand ils ont besoin d'aide. Nous, ça fait pas longtemps qu'on est passé par là, donc ça nous fait plaisir de leur donner un coup de pouce, puis les aider, là. Les études sont terminées depuis quand? C'est tout récent, on a fini en mai dernier, là. Donc, moi, dans mon cas, je suis à la maîtrise d'ingénie mécanique, justement, en design de ski, dans l'ingénierie du ski, en fait, donc ça tombe dans mes cordes parfaitement. Avec Étienne, vous devez avoir un plaisir fou à faire ça. Absolument. Nous, en fait, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on espère pouvoir vivre de notre passion, là, présentement. C'est ça, notre projet, on met vraiment beaucoup d'énergie là-dedans, là, puis on a tellement de plaisir que c'est pas une tâche pour nous, là. En tout cas, félicitations, les gars, c'est un ski qui est à découvrir. Je vous le conseille, essayez ça. Faire et hall! Puis, Michel, ta première journée en Gaspésie, à Murdoch, comment t'as aimé ça? En tout cas, j'ai aimé le design des pistes. J'ai trouvé que c'était vraiment différent, c'est étroit, c'est sinueux. Dans une journée de poudreuse, ici, là, ça doit être assez spécial. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tellement pas d'achalandage. Tu peux, j'imagine, skier, faire une vingtaine de descentes rapides jusqu'à midi. Tu dois jamais skier les mêmes places. Jamais. On étire notre saison ici un mois de plus, jusqu'à fin avril, sans problème. Mais là, on est en été. Hier, on était à 16 degrés. Aujourd'hui, il fait à peu près 10 degrés. On est fin mars. On se serait attendu à des conditions d'hiver. Alors, voici ce que vous pouvez voir quand vous venez ici avec 7 mètres de mètre. Pour nous, fin de journée, on remonte le Mont-Mêleur en pot de phoque. Puis là, on va se taper une belle descente au bichet de soleil. On y va? On se tape une descente à 6 heures moins quart. C'est fini, là, presqu'i. On retourne à la maison. Mais, pas trop loin, hein? On devrait être allé. Cheers. Cheers. Alors, on a fini nos descentes d'acclimatation ici sur le Mont-Mêleur. On s'en va. La chemillette nous attend et elle nous amène au Mont-Porphyre. Le Mont-Porphyre tient son appellation de la roche du même nom qui compose principalement cette montagne. Bien le bonjour. Je m'appelle David Dallaire, guide de montagne pour le Chic-Chac. Le Chic-Chac, c'est réputé pour le Catski. Puis on est ici pour vivre l'aventure. On est prêts? David, à toi. Yes, reviens le bon matin, reviens le bon matin, guys. Juste avant de partir dans le Catski, je veux juste qu'on fasse le Beacon Check ou le DVA Check. Je vais vous demander à tous de le sortir, s'il vous plaît. En ce moment, vous êtes censés voir des chiffres et une direction. En gros, les chiffres que vous voyez, c'est comme en maître la distance avec la personne qu'on est en train de faire les recherches. Est-ce qu'on voit tous des chiffres? Oui. 0-0, tu peux rentrer. C'est bon. Yes, Proximo. Parfait, tu peux y aller. Come on down. Yeah! Moi, je vais vous inviter, en fait, à vous binder dans ce coin-là, juste dans le deuxième patch de la neige. Ah, OK, bien oui. Yeah! Mettez-moi les juteuses, man. Merci. Attention où vous mettez les pieds. Ah! 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 L'absence de végétation au sommet a mis en évidence les pôles sud du porphyre, ou la crête, comme plus souvent appelée par les locaux, qui est sans doute un incontournable de cette montagne. Sous-titrage ST' 501 Ouh-oh! C'est le fun de voir d'ici, hein? Dire qu'il y a trois minutes, on est en haut, là-bas. Vraiment, c'est quand même impressionnant. Pareil, quand on la voit d'ici, là. On a une belle descente, hein? C'était cool. On a une belle descente, hein? Ah, j'ai bien vu ça, vous autres? Oui, oui. T'amènes-tu souvent les clients ici? Théoriquement, plus en fin de journée, en fait, pour le coucher de soleil. Sinon, si on voulait la faire, mettons, pas en mode épique, mais juste pour une descente, là, autour de midi, quand le soleil l'a travaillé, puis qu'elle est rendue un peu plus malléable ou juteuse, là, je te dirais que ça serait le bon moment pour y aller, mais... Pour le vrai meilleur spot pour voir le coucher de soleil en fin de journée, fait que oui, c'est idéalement. On aime ça passer le temps-là. Vive le Mont-Porphyr! That's it! Elle offre une vue splendide sur l'authentique Murdochville, l'ancienne mine de cuivre et sur les multiples éoliennes entourant la ville. Porphyr donne soif avec ses 870 mètres d'élévation et 300 mètres de dénivelé. Hé, les boys, j'ai checké bien ça! Tic! 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 Wow! Good job, guys! Chin! Oh, yes, sir! Chin, chin! 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 I'm a duck! Oh, bien, guys! Good job! C'était sick! Sick run! Très, très cool! Hé, mais qu'est-ce qu'elle avait, cette piste-là, pour donner soif comme ça? Bien, la qualité de neige, le paysage, puis la fin de journée, normalement, c'est comme ça qu'on aime finir une petite journée. Moi, je pense que c'est Murdochville, c'est le chic-chac, c'est cool! À bientôt! Woo! Merci au Chic-Chac pour son accueil. L'équipe de SkiMag est fière de skier sur Ferréol, ski québécois et unisex conçus pour l'aventure. Merci aux vêtements Orage. Merci aussi à Eau Claire, fièrement Canadien depuis 1945. SkiMag vous a été présenté par E-Wool, activer la chaleur, et par Gendronski. Martin, est où, notre caméraman? Bon, on vient de voir des crinqués qui veulent sauter des petits clips là-bas, fait qu'il est parti voir ça. Je pense que ça c'est en septembre. Oh yeah! Woohoo! OK! C'est sûr que c'est facile, la neige est plus belle, elle est plus dure, elle porte mieux. Les coupes elles sont bonnes. Ooooooooh... C'est parti.